et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur pokémon master pour la vidéo showcase de haine et zekrom contre boreas alors on a vu pikachu en team free to play qui marchait plutôt bien vous avez également raichu tilly et raichu qui marche pas trop mal je crois peut-être une vidéo d'ailleurs dessus j'ai pas pensé on a vu du coup hier pour ceux qui l'ont vu tanguier lucret qui a fait un petit massacre sur boreas on va pas se le cacher et aujourd'hui on va voir haine et zekrom sur boreas et vous allez voir que c'est pas pour rien ils ont remis son portail sur le perso parce que le perso eh ben il roule complètement sur boreas c'est le cas de le dire il lui roule dessus littéralement et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il fait autant de dégâts alors on va partir avec cette équipe là parce que haine et zekrom ne peut pas se booster lui même en coup critique donc on prend morgan et à la casame ici en tant que booster de crit et second support on va avoir caroline à l'acomé signe en tant que tank support également et haine et zekrom qu'est ce qui va être très fort sur lui alors on sait que contre boreas il faut le paralyser pour lui faire des dégâts le truc c'est que haine et zekrom il a un passif il lui ne lui demande pas d'avoir de paralyser notamment boreas alors il peut appliquer paralyser sur son charge foudre attention mais il un passif il s'appelle pénétration quand le duo attaque avec une capacité ou une capacité duo les effets suivants s'appliquent cet effet ignore les talents passifs qui baissent les dégâts reçus ce qui protège contre les coups critiques et ignore la préparation à la la préparation de la cible à encaisser des coups qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que sur boreas quand vous êtes sur sa deuxième et troisième barre de vie vous êtes obligé de le paralyser pour lui faire sauter sa résistance aux dégâts si vous ne le paralyser pas il prend il a une réduction aux dégâts très très forte et bas et les zekrom avec ce passif perforation il s'en fout que boreas soit paralysé ou pas sa réduction de dégâts il l'a fait complètement sauter et vous allez voir que il fait des dégâts juste insane sans avoir besoin que vous paralysiez boreas et c'est ce qui est très fort en fait sur elle et zekrom contre boreas c'est pour ça qu'ils sont remis son portail la bataille légendaire est complètement taillé pour ce duo et on va voir ça tout de suite un petit peu ce que c'est qu'un massacre en vidéo alors on va se mettre en x2 le temps de se booster bien entendu un hop booster de critique booster d'attaque et booster de def et de défense spé donc ici voilà j'ai déjà un plus de temps critique on va se booster l'attaque ça va être quelque chose d'assez monstrueux on va se mettre une protection on va faire un swap d'idéal je rappelle swap d'idéal du coup nous mais super efficace en plus de ça donc comme une faiblesse élèque en face ça risque de faire être très mal donc ici on va attendre un petit peu on va faire la capacité duo avec la messie pour le mettre le plus 2 en détermination on va soigner la messie avec à la casa donc là on va déjà lui mettre une petite charge foudre qui va être plutôt sexy hop boum voilà c'est cadeau c'est 11000 c'est la maison qui offre c'est offert voilà c'est offert petit tournade ici deuxième charge foudre sans super efficace boum 7005 pénétration type rock 1 vous voyez ici on va se faire faire une petite protection alors on va accélérer vitesse parce que du coup on est temps on va se mettre une position sur l'acmessine parce que l'on va nous faire pas mal de dégâts boum on remet une charge foudre ici c'est cadeau hop on va mettre une petite potion sur lac on va garder évidemment la soif d'idéal pour la capacité du ou on va lui remettre une charge foudre ici c'est mineuf c'est cadeau on va remettre une petite soif d'idéal avant tout simplement de balancer la capacité duo de comment de haine et des crômes hop on remet une petite protection et là c'est la capacité lui qui part avec le super efficace voilà ça fait pas beaucoup de dégâts quand même on passe le quai on va pas se le cacher 7600 on a vu des chiffres un petit peu plus gros hier avec notre amie tanguy et l'extrait voilà 8.3 en charge foudre on va mettre un petit souvent sur lacadam quand même ou pas il va sûrement se mettre le soin sur m et sur m et des crômes voilà 7000 non on va soigner l et des crômes quand même ici donc avec adam il était juste là pour booster le critique un pas se le cacher il n'était pas là pour faire quoi que ce soit d'autre voilà petit évidemment potion petite ultime ici on va re soigner l et des crômes du contenu avec une ppc la capacité lieu qui part voilà 16000 vu qu'on n'a même pas besoin qu'ils soient paralysés pour nous faire des dégâts on prend une lame r pour l'instant ça va nous 8009 on voit ce que c'est une petite potion et la charge de fric qui proche 8000 et c'est terminé le combat est plié je ne sais pas combien de temps on a mis ici mais on a été beaucoup plus rapide qu'avec les autres team étant donné que les autres team on est obligé d'attendre de paralyser les le boréa sinon on lui fait zéro dégâts on l'a bien vu avec tangé et luxe créé hier sur la dernière sur la dernière barre de vie il a clean les deux si les deux fois paralysé avant que je lui lance ma capacité duo derrière les capacités duo elles ont fait même pas mille de dégâts n et des crômes avec sa perforation ils sont contrefous que boréa soit paralysé ou pas il lui met des attaques et des charges foudre avec des chiffres plutôt sexy et voilà il le rôle complètement dessus on a vu ici on a eu un petit peu de chance sur les récupers pc des potions de l'acné sinon à se le cacher mais mais voilà ça a été vite fait bien fait expédié en 3 vs 1 voilà je vais vous montrer évidemment le plateau que j'utilise sur les écrans principalement donc mon année c'est chrome niveau 130 il ya quelques-uns de médium qui sont de vos 130 c'est rare ils sont pas tous on m'a posé la question pourquoi j'avais très peu de duo de duo niveau 130 je pense que je ferai peut-être une vidéo là dessus pour expliquer un petit peu pourquoi c'est pas très intéressant de monter des du haut niveau 130 alors elle les écrans il est un plateau orienté capacité duo surtout le mien est en six ex en plus de ça c'est pour ça qu'il a ce plateau donc on a six cases qui vont venir augmenter les dégâts de la capacité duo ce qui est énorme ainsi case quand on a un six ex qui tape tout le monde dans le je vous cache pas que dans le combat des maîtres n et z chrome il me fait le café sur au moins sur un combat donc il est très fort et ici on a une du coup capacité du qui va augmenter les dégâts sur les ennemis paralysés cette case n'est pas très obligatoire je pense je pense que je referai peut-être mon plateau plus tard parce que je le paralyse pas souvent avec charge foudre étant donné que j'ai pas de air nocif ni d'augmentation de chance de paralysie petite récup jauge sur charge foudre c'est toujours utile étant donné que charge foudre ça coûte 4 2 segments et du coup ici c'était dégâts sur colère donc y'a pas beaucoup de dégâts sur charge foudre mais si on a un plateau vraiment accès capacité duo j'aurais pu faire un plateau accès plus charge foudre paralysie pense qu'on aurait été beaucoup plus efficace sur boreas je serai peut-être une autre vidéo d'ailleurs avec ça c'est une idée mais voilà un peu le plateau que j'utilise sur n et z chrome lac messine toujours le même plateau je vous montre vite fait pour ceux qui n'ont pas vu et celui ci est du coup à la casa du coup à la casa vous avez jamais vu mon plateau 3 sur 5 je crois et c'est celui ci alors c'est le plateau qui conseillé fin qui est sur le discord pokémon master france 1 donc j'ai fait celui ci je me suis pas vraiment j'ai pas à la visée vraiment son plateau j'ai pas fait un plateau perso donc j'ai pris celui qui était sur sur le discord pokémon master france donc voilà les accès plutôt de plutôt soutien donc il est plutôt efficace je pense que je leur ferai quand même à l'occasion donc voilà un petit peu pour le showcase de n et z chrome sur boreas il atomise complètement enfin littéralement avec grâce à son passif perforation qui lui demande pas de paralyser boreas pour lui faire des dégâts donc c'est extrêmement fort ça donc voilà écoutez sur ce et d'ailleurs je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos je sais pas encore qu'est ce qu'elles seront les futures vidéos peut-être du genshin impact étant donné que la mise à jour 1.5 démarre du coup demain mercredi au moment où je poste cette vidéo donc verra évidemment ce que ça nous propose et bien écoutez à bientôt pour la prochaine vidéo ciao tout le monde